Mes amis, nous allons voir ensemble donc les petites nouveautés qui ont été apportées sur la bêta du Phasmophobia. Donc déjà vous avez la possibilité de choisir le niveau de difficulté. Ça c'est cool, hein ? C'est terminé donc la galère. A rechercher donc la bonne map plus la bonne difficulté, ça, c'est terminé. Une fois que vous avez sélectionné donc le niveau de difficulté, petite modification également ajoutée ici. Vous pouvez mettre donc directement tout. Quand vous mettez tout, vous allez pouvoir mettre directement vos 4 pilules calmantes. Au lieu de les sélectionner une par une, pareil, ça fera gagner un petit peu de temps. Plus tard, je kifferai qu'il y ait un inventaire de base par défaut. C'est-à-dire que moi je pars toujours avec le même équipement. J'aimerais en fait pouvoir donc programmer un inventaire par défaut et juste cliquer sur « Prendre l'inventaire par défaut ». J'espère qu'ils mettent trop ça en place, peut-être, on verra. De toute façon le jeu est en pleine évolution, ça prend un peu de temps mais bon, c'est pas grave. Franchement, les choses sont bien faites donc ça fait vraiment plaisir. Donc je vais prendre mon équipement de base. Donc c'est quoi ? Deux appareils photos, un briquet, il faut que je pense à le prendre parce que sinon je peux pas cramer l'encent après. Deux crucifix, deux caméras vidéo, un petit peu de sel, ça tourne jamais, les deux bâtons d'encent, deux trépieds, une lampe puissante. Ouais, c'est peut-être utile aussi pour éclairer un peu plus. Un détecteur de mouvement, un thermomètre, deux pilules calmantes. Du coup, je vais vous expliquer donc toutes les petites modifications qu'il y a eu sur la bêta. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont été modifiées, notamment un nerf du thermomètre. On va voir du coup tout ça directement dans cette petite partie qu'on va faire immédiatement. Nous partons donc sur la Tanglewood Street House. Décollage. J'espère avoir pris tout ce qu'il fallait par contre. Ah, on part pas ? Je suis pas prêt ? Let's go. Alors, la petite modification déjà, que je trouve intéressante qu'il y a eu, dorénavant, quand vous mettez donc, quand vous partez sur n'importe quelle map, et que vous êtes en difficulté professionnelle, l'électricité, du coup, dans la baraque, dans l'asile, la prison, la school, ou qu'importe, dans le lieu où vous allez, l'électricité est coupée. Il faudra donc aller dans la cave ou dans la pièce où il y a le tioncteur pour réactiver le courant. à ça. Attendez, je vais récupérer l'équipement de base. Tac, donc ma petite flash, le thermo. Et je prends plus l'appareil photo, ça c'est terminé. Non, je prends l'EMF, parce que donc, le thermomètre a été nerf. On a affaire à Daniel Harris. Détecter, du coup, une présence de fantôme avec un capteur de mouvement. Trouver des preuves du paranormal avec l'EMF. Et prendre une photo de l'entité. Ça marche. Donc, le thermomètre a été nerf. Il a été méchamment nerf, mais c'est bien. C'est très bien même. Donc maintenant, quand je vais rentrer dans la baraque, en gros, comme la température va être très basse dans toutes les pièces, parce que du coup, l'électricité a été coupée. En réactivant donc, le courant, la température... va remonter progressivement. Mais what the fuck ? Mais je viens d'arriver ! Je viens d'arriver ! Mais laisse-moi le temps d'arriver ! Pourriez-vous mourir un peu plus proprement ? Merci, Sarécho ! J'ai ouvert la porte ! What the fuck ? Merci pour le... Pour le douzième mois en T3, mon cher Sarécho ! Un immense merci pour ton soutien, mon poulet ! Merci à toi ! Je ne détruirai pas notre bremince de Sixikar en te tuant sur un mon gosse ! Ah, et bou ! Merci énormément, mon cher Sarécho ! Fin de l'attaque ! On a à peine eu le temps d'arriver dans la maison qu'on s'est fait attaquer direct ! C'est un truc de malade mental ! Non mais c'est n'importe quoi ! J'ouvre la porte, l'entité qui me chasse direct ! Alors, je vous explique autre chose, les amis ! A partir de ma... Donc maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? L'entité... L'entité, quand je parle, elle m'entend quand elle me chase ! Donc, là, par exemple, là, je parle, elle ne m'entend pas, il n'y a pas de souci ! On a localisé Lost qui est ici ! Quand je parle en temps normal, voilà, là, par exemple, elle ne m'entend pas ! Parce que je n'appuie pas sur le bouton pour qu'elle m'entende ! Maintenant, par contre, si elle commence à m'attaquer... Il faut se taire, en fait ! Il ne faut plus parler ! Donc, je ferai ça, parce que, bah, du coup, je parle énormément avec le chat, hein, tout le temps ! Mais donc, dès que je me fais attaquer, il ne faut plus parler ! Il ne faut plus parler, c'est terminé ! Donc, comme vous pouvez le voir... J'ai peut-être localisé la pièce de l'entité ! Comme vous pouvez le voir, donc, toutes les pièces de la maison sont froides, vraiment ! Il fait froid partout ! Il faut attendre, donc... Que le... que... que la chaleur, donc, des pièces remontent progressivement, petit à petit ! Et je pense avoir localisé la pièce de l'entité ! Putain, sans déconner ! Je rentre dans la baraque et elle m'attaque direct ! C'est un truc de malade ! C'est un truc de dingue ! On va mettre une caméra dans la pièce ! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme amélioration ? Je vous fais un petit récap tout de suite ! L'entité peut maintenant entendre les joueurs, du coup, sans utiliser le push to talk ! Durant la chaise ! Ce que je viens de vous dire un instant ! Augmentation de la distance à laquelle l'entité entend le joueur pendant une chaise ! Augmentation du temps pendant laquelle l'entité... Alors, l'entité, maintenant, va ouvrir les portes ! Vous êtes, par exemple, planqué dans un placard, l'entité, elle va passer, et des fois, elle ouvrira la porte ! Sans forcément s'arrêter, mais en passant, elle va ouvrir la porte, des fois, ou même, des fois, elle va vous trouver directement ! L'entité est plus intelligente ! Via est beaucoup plus intelligente, maintenant, lors des chaises, c'est-à-dire qu'elle va vous croiser, vous allez être au bout du couloir, elle, elle va être ici ! Quoi qu'il arrive, elle ira jusqu'au bout du couloir, et elle sera donc plus intelligente, elle va réussir à vous chasser plus facilement ! Donc, il faut vraiment faire super attention ! L'entité check les placards, l'ossal n'est plus un objectif ! Vous l'aurez pu, donc, sur le tableau, c'est terminé ! Par contre, ça vaut le coup de prendre la photo ! Ça vous fait un petit plus, ici, là, donc... Ça vous rapportera, donc, un petit peu d'argent, comme d'habitude, dans la catégorie photo, à la fin de la mission ! Ajoute un bouton pour ajouter un max d'items, on l'a vu tout à l'heure, quand on a donc récupéré le matériel avant de partir ! Si le disjoncteur est off, la Ouija ne clignote plus, quand elle échoue à répondre ! C'est un petit truc mineur, mais c'est un petit truc en plus ! L'amélioration de la traque de l'entité quand le joueur passe au coin des murs ! Donc, voilà, l'entité est plus intelligente ! Tout à l'heure, on a vécu une chaise assez compliquée également, elle ne nous lâche plus ! Donc, il faut faire vraiment super gaffe ! Même quand on ferme les portes, elle passe à travers les portes, donc il faut faire super gaffe ! Amélioration de la traque de l'entité ! L'entité continue de vérifier les pièces et passe à travers les portes des salles pour empêcher les joueurs de les bloquer ! Toutes les salles commencent avec une température différente, au départ, légèrement, voilà ! Si le courant est off, toutes les salles vont descendre à 5 degrés ! Si le courant est activé, les salles vont se retrouver avec leur température d'origine petit à petit ! Sauf la salle du fantôme, qui continuera à descendre ! C'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps ! Vous arrivez en difficulté pro dans une baraque ! Quoi qu'il arrive, l'électricité est coupée, donc toutes les pièces ont la même température ! Vous réactivez le courant, il faut attendre que la température remonte, et donc ça vous fait perdre un petit peu de temps ! Mais bon, difficulté pro quoi ! Ça rajoute un peu de difficulté, c'est cool ! En difficulté pro, donc le courant est off dans toutes les pièces ! Le courant, pardon, est off, et donc toutes les pièces sont à 5 degrés quand vous rentrez dans la baraque ! L'objectif de la température a été retiré du tableau également ! Microphone parabolique a été amélioré ! La portée, donc, est passée à 10 mètres au lieu de 8 mètres ! La largeur, 3 mètres au lieu de 2 mètres ! Amélioration de la traque d'une entité pour éviter qu'elle cherche au mauvais étage ! L'entité est plus intelligente ! Voilà, là, on a vu tous les points ! On va continuer notre mission ! Par contre, je vous avouerai que j'ai un petit peu peur ! Hein ? J'ai un petit peu peur parce qu'en fait, là, j'ai pas la peine j'ai eu le temps de rentrer dans cette baraque ! Que je me suis fait attaquer direct ! Nom de Dieu ! On y retourne de ce pas, du coup ! Tac, il y a même de niveau 5 ! Coucou mon cher Kiré ! Salut à toi Kiré, comment vas-tu ? Je suis pas serein du tout ! Et je pense que c'est un démon, hein, pour me faire charger comme ça, direct ! C'est Asso qui est m'a mis ! Pouvez-vous parler ? Crier ? Pouvez-vous parler ? Crier ? Température glaciale ! Température glaciale, nickel, j'ai mon deuxième indice ! Je m'échappe tout de suite, je sors en vitesse ! RIT ! Donc toutes ces améliorations, donc, sont actuellement sur la bêta, seront disponibles à mon avis sur les serveurs classiques d'ici... Bah j'ai pas de date en fait, mais j'irai 2-3 semaines à peu près, je pense, le temps que tout soit vraiment fixé ! Tac, température glaciale, on a dit un deuxième indice ! Alors quelles sont les possibilités ? Fantômes Banshee, voilà ! Et franchement, ça relance, ça remet un peu de piment dans le jeu quoi, hein, ça... Donc c'est vraiment intéressant, ça met... On découvre un nouveau jeu en fait, tout simplement ! Vraiment l'impression de redécouvrir, fachemophobie ! Petit appareil photo, parce qu'il me semble que je prends une photo de l'entité ? Ouais ! Je prends du coup la caméra, la bonne caméra si possible, hein, si j'arrive avec le trépied sur la caméra, c'est ballot ! Hein ? Ouais, ça va super, bon, je sortirai ! Ça va nickel, ça va aussi ! Salut Ubris Family, tu vas bien ? Mais du coup, pour les speedruns, c'est mort maintenant ? Non, mais du coup, le jeu a changé ! Du coup, euh... Il faudra donc faire de nouvelles runs, du coup, je sais pas trop après comment ça se passe pour les speedruns ! J'en ai aucune idée, bon poulet, je t'avouerai ! Il faudra demander à Monsieur Darek, du coup ! Je crois que comme le jeu est modifié après donc, qui passe donc en... De 0.2 à 0.3 pour l'exemple ! Je crois que du coup, euh... Les anciennes runs, donc, sont pas effacées, mais sont... Ça sera les runs qui feront partie donc de la 0.2, et donc il faudra donc faire de... Des nouvelles runs pour la 0.3 ! Mais à vrai dire, en fait, je préfère pas dire de bêtises ! Donc c'est que des hondis ! Par rapport à ça, comme moi je fais pas de speedruns, je... je sais pas trop ! Je suis pas trop calé dans le domaine, je t'avouerai ! Il faudrait demander à Darek pour avoir plus d'informations de ce côté-là ! Surtout quand on t'attaque dès le départ ! Non mais c'est abusé ! Cette attaque que je me suis pris vraiment en mode... C'était une attaque gratuite, hein ! On a une empreinte, c'est nickel ! On a donc... La troisième... Troisième preuve... Les empreintes digitales, on a affaire à un Banshee ! À une Banshee ! Jackpot ! Là ce qu'il faudrait... Mais dis donc, une entité très agressive ! Moi j'aurais parié également sur un démon, mais vous étiez tous... Vous pensiez tous que c'était un démon, mais aussi j'aurais parié sur un démon ! Oublie pas l'os ! Il est où l'os ? Dis-moi Vinzou ! Je l'ai pas vu ! J'ai pas vu où était l'os ! Capteur de mouvement... Donc les crucifiants, on s'en fout... Tac ! Dans le garage ? Ok cool ! Tu as oublié l'os dans le garage ! Oh GG Corel ! Merci les amis ! Eh le patrigat, s'il va bien ? Allez, je pose le capteur de mouvement... On se dirige vers le garage ! On va prendre une petite photo de l'os, le récupérer ! Après on va tenter donc... De trigger un petit peu l'entité ! Sachant que... Elle aime pas les crucifix, je vais cramer un tout petit peu d'ensemble dans la pièce ! J'espère la faire apparaître... Et la faire apparaître... Qu'elle soit passive, qu'elle soit sympa ! Qu'elle soit juste en mode... Salut, t'as vu ? Celui-là ! Juste une petite apparition en mode shield, hein ? Pas une apparition en mode attaque ! Non, non ! Ça m'intéresse pas ! Je veux juste qu'elle me montre son apparence, c'est tout ! On passe un peu plus de connaissance, mais de loin ! Le très loin ! C'est vrai qu'il parle appareil photo en vitesse ? Fais-moi un signe ! Montre ta présence ! Montre-toi ! Comment elle s'appelle déjà ? Appel plus ! Comment elle s'appelle ? Normalement, je prends une photo toujours de l'entité et je les appelle, j'ai pas pensé à prendre la photo ! Si je pouvais avoir son petit nom, ça pourrait m'aider ! Allez, je vais tout de suite retourner... Je retourne dans le camtar ! Merci Kiré ! Tac ! Daniel Harris ! Daniel Harris ! Quand je disais que c'était le seul son qui faisait un corpore avare sur Fasmo ! Ouais, c'est bref ! Putain ! C'est dingue ! Franchement, cette analyse, ça fait peur ! Tu me connais mieux que je me connaisse, Aréchaud ! Bordel ! Salut mon cher Batsonnet ! Salut, attends, comment vas-tu ? Daniel Harris ! Montre ta présence ! Montre-toi ! Daniel Harris ! Montre ta présence ! Montre-toi ! Vas-y, pète-lui les rotules ! Fais-moi un signe ! Ouvre la porte, Daniel Harris ! Ouvre cette porte ! Daniel Harris ! Montre ta présence ! Es-tu là ? Daniel ? Daniel ! Daniel ! Daniel Harris ! Montre ta présence, Daniel ! J'ai peur ! Quel âge as-tu ? Daniel ? Ouais, ça m'a super Batsonnet ! Ça m'a impeccable ! Je t'en remercie mon poulet ! Salut à Talex ! Daniel Harris ! Le crucifié est toujours là ! Je suis toujours protégé pour l'instant ! Il veut pas apparaître ! J'aimerais bien prendre une petite photo avant de partir quand même ! Histoire d'avoir un 100% ! Ce serait cool ! Daniel Harris ! Faites-moi un signe ! Montrez votre présence ! Putain ! Tu rentres dans la maison, il t'attaque direct ! Genre vraiment direct ! Là on l'a vu ! C'est... T'ouvres la porte et... Bah ! Genre... Sortez de chez moi ! Daniel Harris ! Montrez votre présence ! Daniel Harris ! Montre-toi ! Montre-toi ! Daniel Harris ! Montre ta présence ! J'ai trop peur de mourir là ! Je vais cramer un peu d'encens ! Putain il veut pas apparaître ! Le crucifix est trop fort ! Mon crucifix est... Le retient vraiment ! Ouais ! Allez ! Les banshees ne supportent pas ça ! Le problème c'est que si j'enlève il va pop direct ! Les banshees craignent le crucifix et seront moins agressif à proximité d'un ! Attends bien mais je... Moi je... Je... Je voudrais juste en fait que tu fasses une courte apparition tu vois pour... Que je prenne un petit souvenir du coup de... Un petit souvenir de notre rencontre quoi ! Hein ? Non ? Salut Squirty ! Le gommageur Squirty ça roule ou quoi ? Tu vas bien ? Joue avec le courant, maybe ça peut lui faire un effet ! Ah ouais c'est vrai ! Même meuf de niveau 5 ! Il a coupé le courant le salaud ! Ah le salaud ! Vas-y pète lui les rotules ! C'est ce qui va se passer hein en vrai ça va se terminer comme ça ! Daniel Harris ! Montre toi ! Fais moi un signe ! J'ai peur ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Quel âge as-tu ? Daniel Harris ! Montre toi ! Daniel ! Daniel ! Viens à moi s'il te plait ! Daniel Harris ! Je vais enlever ça il va m'attaquer direct vous allez voir ! Daniel Harris ! Je crois que je l'ai intimidé ! Je crois que je l'ai intimidé ! Mais pas peur Daniel ! Ce n'est que moi voyons ! Daniel Harris ! J'ai déjà eu une banshee ! Ah il est là ! Ok ! Montre ta présence ! Montre ta présence ! Daniel Harris ! Montre toi ! Je vais éloigner d'ouvrir une porte ! Ouvre la porte ! Je vais rétablir du coup l'électricité en bas ! Ouais ! Mon covenant ! On va remettre le courant ouais ! Ouais ouais ! C'est une très bonne idée ! Tac ! Allez Daniel ! Daniel Harris ! Oh 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 il aime pas ça ! Ah ah ! Oh putain ! Je l'ai même pas entendu ! Je l'ai même pas entendu apparaître ! Oh putain ! La masse ! Je l'ai même pas entendu apparaître ! Vas-y pète lui les rotules ! Oh putain ! Bon ! Eh ben voilà ! C'est cool ! La petite prière de fin ! Je l'attendais pas ! Oh putain ! Donc on avait affaire à un banshee ! Daniel Harris ! MF de niveau 5 température glacial et empreinte digitale ! Donc voilà ! Ça c'était donc euh... La petite mise à jour donc qui a été fait ! Disponible sur la bêta ! Qui apparaîtra donc je sais pas quand ! Prochainement donc sur les serveurs officiels ! C'est plutôt cool ! Cette petite modification ! Il y a pas mal de petites choses qui ont changé dans le jeu ! Et... Ça fait un peu de nouveauté ! Ça fait plaisir ! Donc voilà ! … Un peu deouveil !